Bonjour, Bruno Pelletier, ex-porte-parole de la Fondation québécoise du cancer. À la Fondation québécoise du cancer, il y a des gens de grande qualité qui ne comptent pas leurs heures et qui travaillent fort pour aider ceux qui passent à travers l'épreuve du cancer, tout cancer confondu. C'est des gens dévoués, c'est des gens qui sont extrêmement humains, le cœur sur la main, comme on dit. Et moi, ça a été mon rôle pendant plus de sept ans de parler de la Fondation et de ses bienfaits et des services qui sont offerts. J'ai pris une décision l'an passé que j'allais arrêter d'être le porte-parole après toutes ces années, mais je suis très heureux qu'il y ait quelqu'un de grande qualité qui prend le relais et à qui je peux passer le flambeau. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré quelques fois et qui, je sais, aura toute la grandeur, la gentillesse, le dynamisme aussi pour parler de la Fondation et des gens qui y sont et qui en bénéficient. Alors, j'aimerais vous présenter Mme Guylaine Tanguay. Guylaine, c'est à toi. Je te passe symboliquement le flambeau qui est mon micro. Merci beaucoup, Bruno, et merci pour ces belles années d'implication avec la Fondation québécoise du cancer. Et maintenant, c'est à mon tour de reprendre le flambeau. Vous le savez probablement, un Québécois sur deux sera touché par le cancer. Alors, c'est quand même assez important. Je pense qu'il faut les soutenir, il faut les accompagner. Et c'est pour ça que j'ai décidé et j'ai accepté avec un immense bonheur d'être porte-parole. Bruno n'a pas été épargné, ma famille non plus. Alors, je connais les besoins criants d'une personne qui est atteinte du cancer et aussi de la famille, de l'entourage qui entoure cette personne-là. Quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui parce que je voulais faire connaître la Fondation à ma façon. Je trouve qu'il y a bien des choses que la Fondation peut faire pour nous, les familles ou pour la personne qui est atteinte du cancer. Et moi, la première, je n'étais pas au courant de tout ça. Alors, je veux ouvrir ce trésor-là. Je veux vous ouvrir les portes de la Fondation et vous dire avec tout mon cœur, en vous prenant dans mes bras, qu'on est là pour vous et que vous n'êtes pas seul. Je vous embrasse tout le monde et je suis très heureuse de faire partie de cette belle fondation.